Musique Coucou tout le monde c'est Lydie et bienvenue dans cette nouvelle vidéo que j'ai tardé à faire et je m'en excuse, les jours et les semaines sont passés sans que je trouve vraiment le temps de terminer ce montage donc dans cette vidéo je vous dévoile un mini album 100% sac à peau scrap mais je vous montre aussi un peu plus loin dans la vidéo comment coloriser les creux des découpes bois avec de l'aquarelle ce mini album a pour thème l'amour et en l'occurrence contient les photos de mon mari et moi-même j'avais envie d'utiliser mes découpes et nouveaux tampons de la marque Saga peau scrap j'ai fait une couverture en carton et l'album est relié par de la corde un peu comme un traveleur notebook comme vous savez peut-être mon mari est photographe et donc j'ai énormément de photos de nous deux lors de nos voyages multiples et il m'en reste toujours énormément que je n'utilise pas dans les différents albums et projets que je fais alors j'ai décidé de regrouper un petit peu dans ce mini album quelques photos de nous qui me restaient donc tous les tampons, les papiers, les découpes bois et les découpes papier donc des dyes sont de la marque Saga peau scrap donc ici c'est vraiment à 100% cette marque là je vous montre un aperçu de la couverture avec les découpes que j'ai colorisées avec de l'aquarelle et je vous montre comment faire cette technique pour cela je décide de faire une carte donc je prends une découpe lune avec des motifs floraux que je trouve trop trop belle je prends un morceau de papier de 30 cm sur 11 cm pliant en deux dans les 30 cm j'ai déjà découpé dedans un rond de la taille du centre de la lune donc j'ai dû plus ou moins vérifier quelle était la taille de la lune pour savoir quel dyes j'allais utiliser pour découper mon cercle ensuite je vais prendre un porte mine et non pas un crayon parce qu'en fait la mine du porte mine est beaucoup plus fine et donc plus facile pour faire vraiment tous les contours de toutes les formes de ma découpe je n'appuie pas trop fort non plus avec mon porte mine juste assez pour savoir où je vais appliquer mon aquarelle et aussi pour reconnaître les formes si c'est des feuilles ou si c'est plutôt des fleurs quand j'ai terminé de faire les contours de toutes les formes de ma découpe je sors mon aquarelle et je commence à préparer mes couleurs donc j'ai réfléchi à l'avance les couleurs que j'aimerais associer à ma découpe et à ma carte à travers le trou rond de ma carte on va apercevoir un morceau de papier un peu dans les tons foncés, bleu foncé, mauve, rose donc c'est ces couleurs là que je prépare à l'avance je dilue ma couleur à l'eau et je commence à appliquer ma première couche donc là je travaille à l'aquarelle et l'aquarelle se travaille en général par couche donc pour aller vers le plus foncé on va appliquer de plus en plus de couches mais pour cela on va devoir attendre à chaque fois que ça sèche sinon à chaque fois ça se dilue j'applique aussi d'abord les couleurs les plus claires et ensuite les couleurs les plus foncées par après donc d'abord le rose, mauve, puis le bleu en attendant que ça sèche je fais aussi des petites gouttes sur ma carte et pour aller plus vite, pour que ça sèche plus vite j'utilise le heat gun qui va sécher mon aquarelle puis je continue à ajouter des couches pour foncer certaines zones et pour qu'on puisse vraiment apercevoir la forme d'une fleur et la forme d'une feuille il ne faut pas oublier qu'il ne sert à rien d'aller dans les détails pour cette aquarelle parce qu'on va ajouter par dessus la découpe bois qui elle contient vraiment tous les détails des motifs floraux je mets du bleu à l'endroit où se situent les feuilles et je mets du mauve à l'endroit où se situent les fleurs de ma découpe quand je suis satisfaite du résultat je vais placer mon papier à l'arrière de mon cercle et c'est aussi une chute de papier qu'il me restait de la marque Sagapo Scrap donc vous voyez que j'ai utilisé des couleurs de mon aquarelle qui vont avec ma chute de papier je mets de la colle avec du double face et ensuite je ferme et colle ma carte donc c'est une carte qui ne s'ouvre pas je mets ensuite de la colle à l'arrière de ma découpe bois lune et je la place sur ma carte maintenant il me reste à mettre un petit titre et je vais mettre un joyeux anniversaire pour offrir cette carte d'anniversaire à une amie je décide de mater le fond de ma carte car elle ne me paraît pas finie je trouvais qu'il me manquait quelque chose et donc pour cela, pour moi, rien de mieux que du papier doré c'est un espèce de papier doré mat que je place à l'arrière de ma carte et voilà le résultat vous savez maintenant comment je fais pour coloriser les creux de mes découpes bois Sagapo Scrap en espérant que ce petit tuto vous a plu si jamais vous tentez l'expérience n'hésitez pas à partager ça avec moi via les différents réseaux sociaux n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour être tenu au courant de mes nouvelles vidéos si jamais vous n'avez pas vu ces vidéos vous pouvez cliquer dessus à très bientôt dans une prochaine vidéo abonnez-vous Sous-titrage ST' 501